Donc on est le Khaf Vav Yahr et donc on a bien expliqué que si l'on peut faire le parallèle, de la même manière que la Neshama fait vivre le corps, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fait vivre le corps ? Ça veut dire que la Neshama va se dévoiler, va se révéler à chaque membre selon ce qu'il est capable de tenir et aussi de façon à ce que chacun des membres puisse fonctionner, une vitalité différente pour les différents membres. De la même manière, Akadosh Baruch Hu a créé un monde avec des milliards et une infinité de niveaux de Olamot et que chaque monde a une révélation d'Akadosh Baruch Hu qu'il est capable de contenir. Dans les mondes spirituels, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, en d'autres termes, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, le or, la lumière d'Hachem, elle va passer de façon à ce qu'il y ait une lumière beaucoup plus fine que dans ce monde matériel. Maintenant, on comprend aussi pourquoi en Khasidout, on appelle toujours la vitalité, on l'appelle or, on parle de or en sof, on parle de lumière. Pourquoi quand on veut parler de la vie d'Eachem, on parle de lumière ? Pourquoi on ne parlerait pas par exemple de flux, comme le flux d'eau quand on donne quelque chose, une shefa ? Comment ça se fait ? Parce que justement, quand on parle de lumière, on voit bien que, par exemple, avec le soleil et les rayons, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on attrape le rayon qu'on a attrapé le soleil. On voit bien qu'il y a deux choses. Il y a le ma or, le luminaire, qui est le soleil. Et il y a le or, ce qui provient du soleil, mais qui n'est pas le soleil. De la même manière pour Akadosh Baruch Hu, comme on l'avait dit, on a dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, les rayons du soleil qui sont différents du soleil, qui sont différents de Hachem, le rayonnement, la vie qu'Hachem nous donne, eh bien, elle va nous parvenir, chacun, par rapport à ce qu'il est capable de tenir. Mais ce n'est pas parce qu'on attrape le rayon qu'on va attraper le soleil. Alors que si on avait parlé de flux, si on avait parlé de chefa, Akadosh Baruch Hu nous donne la vie, comme si on peut dire qu'il nous donne de l'abondance comme de l'eau qui coulait, mais à ce moment-là, on se tromperait parce que dans l'eau, c'est vrai qu'on n'a pas tout l'eau, mais on a un bout d'eau. Et quand on a un petit verre d'eau, c'est comme si on a de l'eau déjà. C'est comme si on saisissait, dans le Nimshal, ça serait comme si on saisissait Akadosh Baruch Hu et on limiterait Hachem. Donc, en fait, ce qu'on veut nous montrer, c'est que bien qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache et il nous donne la vie dans ce monde, eh bien, justement, cette vie qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donnée, elle nous permet à nous de remonter le fil, de comprendre et d'aller vers Akadosh Baruch Hu, et ce qui va nous permettre, justement, de pouvoir, après, avoir ce travail-là, de ressentir Hachem, chacun selon son niveau.